Hop, alors là du coup c'est la serviette qui est bien fraîche et du coup on va la mettre vers le ventilateur. Une serviette restée deux heures au congélateur, c'est la technique qu'ont choisi Océane et Julien pour rafraîchir leur chien. Vous la mettez par terre et le chien va s'enlanger dessus pour se rafraîchir. Le mieux c'est de mettre devant un ventilateur pour vraiment que ça brasse de l'air et que ça fasse beaucoup plus frais. Les deux chins-chillats âgés de 15 ans ont eux aussi droit à leur astuce fraîcheur. Je mets le pain de glace dans la cage ici, plutôt en hauteur parce que ça préfère être en hauteur les chins-chillats. Et je mets toujours des petits bouts de pommes à côté pour leur montrer que c'est là. En cette période de canicule, le principal risque pour les animaux est le coût de chaleur. Certains signaux peuvent alerter sur l'état de santé de votre animal. On va avoir un chien qui au départ va commencer à se mettre à respirer très fort, très vite. Il va en général refuser de se déplacer, il va s'allonger. On peut avoir des signes digestifs qui apparaissent, vomissements, diarrhées. Et plus ça évolue, plus le coût de chaleur se prolonge dans le temps, on risque d'avoir des symptômes neurologiques, voire la mort. Pour préserver vos animaux de compagnie, privilégiez les promenades aux heures de la journée où les températures retombent, tôt le matin ou tard le soir. Sous-titrage ST' 501